Elle pourrait sembler mal éclairée. Pourtant, cette piste cyclable s'illumine spontanément dès que quelqu'un l'emprunte. Le secret ? Ces lampadaires à l'aide d'un nouveau genre. Ils sont équipés de détecteurs de présence et communiquent entre eux. Si l'un s'allume, le suivant s'active automatiquement. Pour y voir plus clair, retour en plein jour et au même endroit. Techniquement, on a une caméra en face arrière qui détecte la personne. Lorsque la personne se présente sur site, la caméra donne l'information à la caméra qui se situe juste après. Le luminaire étant à 10% en base, passe à 100% de manière automatique. Ensuite, l'éclairage rediminue à 10% lorsque la personne sort du champ. ETDE vient d'installer 67 lampadaires sur cette portion d'un kilomètre et demi sur la commune de Vif en Isère. C'est la première fois en France que ce dispositif est testé sur une telle longueur. Et cette innovation va surtout permettre à la mairie de réaliser des économies. Car l'éclairage public coûte cher aux communes. Les communes aujourd'hui, elles ont un patrimoine d'éclairage public qui représente plus de 40% de leur consommation d'énergie. Ce qui est phénoménal. Elles ont pour elles le besoin d'éclairer juste, de consommer à bon escient. Ces lampadaires vont donc permettre de réaliser 50% d'économies. Tout en préservant la sécurité et l'environnement. En couplant effectivement la technologie LED, l'écartement juste nécessaire des luminaires, plus la détection. On peut estimer qu'on économise 21 000 kWh par an. Soit l'équivalent d'un peu moins de 2 tonnes de CO2. Ce qui équivaut à 20 allers-retours en avion entre Paris et Londres. Une innovation qui a aussi un autre avantage. Respecter la biodiversité en limitant la pollution lumineuse.